... Quatre hommes déférés en France en vue de leur possible mise en examen dans l'enquête sur les attentats de Montrouge et de Vincennes. Ils sont soupçonnés d'avoir apporté un soutien logistique à Amedi Koulibaly. Nous irons au palais de justice. Une employée de l'ONU enlevée ce matin à Bangui. Deux autres personnes dont une humanitaire française l'ont été la veille. Paris appelle à leur libération immédiate. Et puis le Japon exige la libération également de deux ressortissants que le groupe Etat islamique menace de tuer dans une nouvelle vidéo. Nous ne céderons pas au terrorisme, a dit Shinzo Abe, actuellement au Proche-Orient. Soyez les bienvenus sur France 24. En France, l'enquête sur les attentats de Paris s'accélère. Quatre hommes interpellés avec huit autres personnes la semaine dernière ont donc été déférés ce matin au palais de justice de Paris où nous attend Ben Barnier. Ben, quelles sont les dernières informations ? Effectivement, je suis devant le tribunal de Paris où quatre hommes sont déférés. Ils seront interrogés par le juge d'instruction antiterroriste. Il pourrait s'agir effectivement des quatre premières mises en examen dans le cadre des investigations sur des attaques qui ont fait 17 victimes à Paris. Alors, ces quatre suspects, quatre hommes âgés de 22 à 28 ans, la question est de savoir s'ils auraient apporté un soutien logistique à Amédi Koulibaly, l'homme qui a tué une policière à Montrouge, dans le sud de Paris, et quatre personnes dans l'hyper-cachère, le supermarché cachère de Sud-Anthènes. Il faut savoir qu'Amedi Koulibaly avait deux kalachnikovs et deux pistolets sur lui lors de l'attaque sur l'hyper-cachère, que d'autres armes, d'autres pistolets ont été trouvés dans son appartement à Gentilly. Il s'agirait donc de savoir si ces suspects auraient apporté un soutien logistique, peut-être fournis des armes ou des véhicules à Amédi Koulibaly. Merci, Ben Barnier, en direct du palais de justice de Paris. Et ce mardi, tous les regards se tournent également vers la Bulgarie. Un tribunal doit se prononcer dans les toutes prochaines heures sur l'extradition vers la France du français Fritz Jolijoakhin. Il est accusé de lien avec les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il a été arrêté alors qu'il tentait de passer en Turquie il y a quelques jours. C'est aujourd'hui qu'auront lieu les obsèques de Frédéric Boisseau, l'agent de maintenance, première victime dans l'attaque de Charlie Hebdo. Il y a quelques heures, un dernier hommage a été rendu à Clarissa Jean-Philippe, la jeune policière abattue à Montrouge, funéraille à Sainte-Marie, en Martinique. Leïla Saly. Sa musique préférée, le zouk. Quelques notes gays avant l'entrée du cercueil dans l'église. Des milliers de personnes rassemblaient autour de la famille, mûrées dans le chagrin. L'hommage d'une île meurtrie par le terrorisme à Clarissa, policière municipale assassinée par Amélie Koulibaly. Je suis encroissée, oui, oui, je pleure comme si c'était ma famille. C'est vraiment douloureux. Je souhaite que plus jamais ça à Sainte-Marie, et nulle part ailleurs. Les uniformes, nombreux, se mêlent à la foule. Gendarmes, policiers, tous touchés par les attentats, tous présents pour Clarissa. Clarissa nous a permis, a permis à la Martinique à la France de faire peuple. Désormais, elle est entrée dans l'histoire. Après 48 heures de deuil, la Martinique a dit adieu à Clarissa.